Musique Demain 2023, les premiers plus font déjà mâcher quelques quartiers de l'arrondissement 11 de Ouagadougou dans les eaux. C'est le cas de cette partie du quartier zone 1 où certaines concessions ont été envahies par les eaux, selon les témoignages. Même si à notre arrivée, les eaux ont déjà été évacuées, les traces sont toujours lisibles. Ce phénomène d'inondation, qui est devenu presque une coutume à chaque saison pluvieuse, s'explique par plusieurs raisons à en croire les riverains. Vous constatez que dans les rues, tous les salles sont partis. Même dans les caniveaux, il y a beaucoup de déchets. Non, l'eau ne passe pas. Donc, l'eau, c'est obligé de gâter les routes. Même dans les maisons. Le problème aussi, c'est les gens qui jettent les jardins dans les caniveaux qui font tout ça. Dans ce quartier, il existe peu de concessions qui possèdent devant leur porte une poubelle. Ils viennent déverser les ordures ici dans le caniveau. Chose qui est déplorable. Souvent même, il arrive que je me discute avec certaines personnes. Pour eux, c'est parce que je fais ma pépinière ici que je veux les interdire. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est juste un acte citoyen. Nous, nous travaillons ici et le soir, nous repartons chez nous. Je peux me taire et ne rien dire. C'est eux, les habitants ici, qui souffriront des nombreuses conséquences. C'est le même constat ici, en face de la mairie de l'arrondissement 11, où il hésite une véritable main d'eau après seulement quelques millimètres de précipitation. Nous sommes à l'arrondissement 11, comme ça, à la mairie de l'arrondissement 11. Et moi, je me suis surpris par l'eau qu'il y a là et la stagnation un peu partout. Et même devant la mairie elle-même, au vu de tout le monde, je me dis que les travaux débutants de cette voie, il a manqué un peu la question du caniveau. Il y a la question aussi de remblage, par l'endroit où il faut boucher les nids de poules et tout. Et bon, évidemment, comme tous les secteurs de Ouaradougou, c'est une question de caniveau. Il faut anticiper. Pour éviter le pire, c'est du moins la vie des riverains. Mais à qui revient la responsabilité ? Les réponses à cette question sont partagées entre autorités municipales et responsabilités individuelles et collectives des riverains. On passe, s'il y a une mobilisation des secteurs, tout le monde peut sortir, femmes, enfants, vieilles, jeunes, on peut enlever les trucs, les déchets là-bas. Voilà. Mais le problème aussi, c'est les gens qui jettent les jardins dans les caniveaux qui font tout ça. Nous demandons aux autorités compétentes de prendre leurs responsabilités pour traquer ces personnes qui posent ces actes inciviques. Il y a même des concessions qui ont fait des branchements de telle sorte que les eaux de leurs toilettes se déversent dans le caniveau. La mairie peut amener ces agents afin qu'ils viennent vérifier de leurs propres yeux. En ce début de saison hyvénale, les autorités compétentes sont donc interpellées à agir le plus vite possible pour éviter les inondations telles que vécues par le passé. À travers l'entretien régulier des canaux d'évacuation, mais aussi sévit face aux récalcitrantes des pratiques tendant à détruire les ouvrages, c'est le cri de cœur de plusieurs riverains.